Mais écoutez bonsoir à tous et à toutes très heureux de vous retrouver pour ce live édition 34 c'est vrai que c'est lundi soir c'est pas comme les dimanches d'habitude on va peut-être être moins nombreux en tout cas il va y avoir des super reportages je vous promets on va passer un super moment tous ensemble il va y avoir un interview de Patrick Cavet qui est le directeur de Exclusive Collection donc qui va vous parler du Club Med 2 de toutes les choses qui vont se passer sur le Club Med 2 qui va répondre à la question que certains se posent est-ce que le Club Med 2 va rester au Club Med ou il va y avoir du changement vous aurez la réponse dans son interview et je vais me connecter à Cancun pour vous montrer un super Crazy Sign très 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 sympa je pense ça va donner des idées à d'autres villages je vois que vous êtes on en est une petite centaine c'est pas mal il y a Tanguy, Anas, Nathalie, Philippe, Amélie, Géraldine, Virginie, deuxième Nathalie ouais on va passer un bon moment tous ensemble je vais avoir aussi un interview de Bianca Caponi qui est responsable événementiel voilà il y en a qui l'ont rencontré cet été on va avoir aussi bah oui il y a les nominations des 4 nouveaux chèques de village alors je me suis un petit peu dépêché pour vous bon à Vittel j'y étais donc j'ai pu assister en direct à la nomination de Maxime mais je vous ai eu des petites vidéos que vous verrez nulle part ailleurs sur internet des nominations des chefs de village et il y en a d'autres qui vont arriver donc voilà restez bien dans les news et vous allez voir des chouettes reportages je vous ai fait aussi une petite vidéo sur l'anniversaire d'Eric Bertrand qui fêtait ses 60 ans ses 60 bougies et ses 30 ans de carrière en tant que chef de village c'est un des plus vieux chefs de village maintenant aujourd'hui voilà comme je vous disais dans tous les lives je vais bien vous montrer un petit t-shirt alors je vais vous montrer un t-shirt très très sympa j'aime bien ressortir des t-shirts un peu oldies alors celui-là aussi c'était comme l'autre de la semaine il y a deux semaines c'était le top de la discrétion voilà voilà si on savait pas que vous allez au Club Med c'était sympa il y en a peut-être qui l'ont juste à l'époque avant qu'il y ait les t-shirts 45 ans je vous montre bien il était quand même assez discret super sympa d'ailleurs si vous avez des photos d'anciens t-shirts du Club Med je suis très intéressé avec ça bah voilà on va parler un peu de tout ça on va passer un super moment tous ensemble c'est parti générique je remercie aussi également les gens qui mettent des tipeee qui permettent au live de vivre et de faire plein de choses vous allez voir il y a tout l'habillage de l'antenne qui a complètement changé vous allez voir c'est encore plus beau qu'avant ça ressemble à une belle émission il y en a plein qui arrivent il y a Sosso, Hervé, Anas, Karine ouais super qui est rentrée de Barcelone je crois j'ai vu passer des messages il y a Delphine ouais merci voilà il y a du monde il y a le monde et il y a Amélie qui dit tu n'as pas mis ton 45 non aujourd'hui j'ai décidé je ne mets pas mon 45 une prochaine fois peut-être que je mettrai ces t-shirts là sur certaines émissions voilà c'est parti générique C'est parti générique On va commencer toujours par un petit crazy time je remercie Barbara elle est peut-être en ligne ou pas qui m'a envoyé une petite vidéo prise cet été à la palmière et bien c'est l'occasion de se mettre un peu dans l'ambiance toujours un petit moment de crazy time de folie voilà vous pouvez bouger les meubles dans votre salon si vous voulez enfin vous faites ce que vous voulez c'est parti Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Est-ce que le jeune de la palmière n'a fait croire ? Sous-titrage ST' 501 La Palmyre cet été je pense que ça doit leur rappeler des souvenirs de l'ambiance de la Palmyre D'ailleurs on peut encore y aller jusqu'à fin octobre pour les vacances de la Toussaint Il y en a peut-être qui partent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Parce que pendant les reportages ça me permet de lire vos commentaires et d'interagir avec vous C'est le but des lives Il y a Gérard Pau, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vient d'arriver aussi Bonsoir à toi, bienvenue à la maison Et bien on va commencer avec un premier reportage avec Patrick Calvet Qui est le directeur d'Exclusive Collection Qui va vous parler du Club Med 2 Alors je suis désolé pour le reportage, j'ai eu la bonne idée Pourtant je vous donne des leçons généralement De filmer à la main Et je n'arrête pas de bouger Alors c'est vrai que c'est un petit peu énervant Mais je suis dit le reportage est tellement intéressant Que c'est dommage de ne pas vous en faire profiter Donc voici Patrick Calvet Qui vous parle du Club Med 2, d'Exclusive Collection Et de plein de trucs Et puis dans les news je vous dirai aussi quelque chose sur Patrick Calvet Que j'ai appris ce week-end Voilà, Patrick Calvet Ça fait 45 ans que je suis au Club Et mon rôle, je suis directeur général J'opère pour le compte de Club Med Exclusive Collection Qui est la très haute gamme du Club Med C'est-à-dire les villages comme Chefalou, Michès, Les Seychelles Et quand bien même le Club Med 2 D'abord je suis rentré au Club comme moniteur de ski et moniteur de voile Et puis par ailleurs avec les années j'ai fait plusieurs jobs Je suis passé par la restauration, je suis passé par l'animation J'ai été chef de village pendant 12 ans Et ensuite je suis rentré au Club à Paris Pour prendre la responsabilité de Club Med Affaires Ce qui est maintenant Club Med & Event C'est-à-dire la commercialisation pour les entreprises Ensuite DRH pour les géovillages et les chefs de village Et ensuite directeur général des opérations sur l'Europe Afrique Et puis après chemin faisant J'ai travaillé pour comment consolider notre gamme Club Med Exclusive Collection Alors d'abord le Club Med 2 comme vous le savez A été arrêté pendant un an et deux mois Ce qu'on a réussi à quand même malgré tout à faire pendant cette année On a mis ça au profit de la commande d'une très très grande toilette du bateau C'est-à-dire un rafraîchissement des decks Un rafraîchissement de tous nos bois vernis De toute la partie technique, ventilation Je ne vais pas rentrer tout dans les détails techniques Mais on en a profité pour le remettre vraiment dans un état Franchement super propre et magnifique En ce qui concerne les nouveautés de la commande de la croisière La première nouveauté c'est la restauration On a créé un partenariat avec Ferrandi Pour qu'on puisse travailler sur nos menus Sur la pâtisserie Et qu'on ait tout simplement une restauration d'excellence Ça c'est la première nouveauté Donc on a créé au Magellan ce qu'on appelle l'offre bistronomique Avec des plats préparés en tout cas conçus par Ferrandi Et appliqués par nos équipes Et puis on a remis au Méditerranée Le système du buffet du club Retravaillé aussi une fois de plus Pour être dans le choix, dans la liberté Sachant qu'avec les mesures du coronavirus On fait bien évidemment attention à ce que les gens ne se servent pas Et on respecte finalement toutes les règles de sécurité Après on a changé de partenaire sur la partie spa Avec la fameuse marque Sotis Qui est une formidable marque Parce que c'est une invitation au voyage Ils sont très bons dans tout ce qui est le corps Et puis le visage Ils ont des produits d'exception Et les premiers retours par ailleurs sont totalement excellents Et après on a fait des petits aménagements Du type on a implémenté aussi le yoga Qui n'y était pas On avait plutôt une offre très orientée fitness Là on est dans une offre bien-être Et puis je le rappelle Parce que même si ce n'est pas une nouveauté On a cette chance incroyable C'est d'avoir un hall nautique sur ce bateau C'est-à-dire quelque chose qui vous permet de faire du kayak Du windsurf, du ski nautique Et bien à Saint-Tropez Ou en tout cas dans les ports de la Méditerranée Il y a un moment sur lequel je reviens souvent Parce que c'est un moment magique pour moi C'est quand j'étais géo-coordinateur d'animation à Playa Blanca J'ai fait une sortie un peu improvisée avec le chef de village On est parti à cheval sur une plage Qui était à peu près à 8-10 km Et on est allé voir les tortues géantes pondre Et on avait apporté avec nous Des bouteilles de champagne dans des seaux glacés Sur le cheval Et on a pris du champagne à 3h du matin En face des tortues Qui, tout simplement, étaient en train de pondre les petits œufs Et ça, ça a été un moment absolument magique Je me disais, c'était au club et nulle part ailleurs Alors, le plus gros plan galère que j'ai eu C'est certainement la caravelle Où j'avais un village qui était absolument complet Et il y avait eu une erreur On appelait ça à l'époque le surbooking Il y avait eu une erreur dans le surbooking Et je me suis retrouvé avec 90 personnes Qui arrivaient le soir Dans un village qui était absolument complet Et j'avais eu l'information au dernier moment Et donc là, ça a été assez douloureux Parce qu'il a fallu entre 4h de l'après-midi Et puis 21h Que je m'organise Pour recevoir 90 personnes A qui j'allais expliquer Ils n'avaient pas de chambre au club Et que j'allais devoir les loger dans les autres hôtels Donc je ne te raconte même pas Comment l'organisation La logistique derrière tout ça Sachant qu'on était dans une journée d'arrivée Que je venais de recevoir A peu près 70% de la clientèle Donc j'avais ces deux choses à gérer en même temps Là, je n'étais pas très fier Je n'étais pas très fier On va avoir un rendez-vous Qui est le carénage Le carénage des 30 ans C'est une étape un peu technique Pour nous permettre de repartir sur les commences, sur les mers Mais on va en profiter On est en réflexion effectivement dessus On va en profiter pour certainement réajuster Aménager, peut-être rénover Certaines parties du Club Med 2 Pour lui redonner finalement encore une fois Un autre coup de jeune Et aussi parce qu'on a en tête D'aller conquérir le marché international Parce qu'on est quand même dans une clientèle Qui est très franco-française Et ce qu'on aimerait C'est étendre un peu plus Le comment de notre champ d'action Sur les marchés internationaux Donc on est en train de réfléchir Sur l'évolution de notre produit Et aujourd'hui Au moment où on se parle On est dans cette première phase Qui est On teste Et on apprend Et on ajuste Pour savoir finalement Comment on peut déjà anticiper Sur l'évolution de notre produit Pour qu'après les 30 prochaines années Enfin les 10 prochaines années On puisse avoir un produit Totalement sous contrôle Absolument Oui oui je sais Il y a eu beaucoup d'aller-retour Sur le Club Mais parce que ça fait beaucoup jaser Parce que bon Non non Je vous confirme que Le Club Med 2 reste au Club On souhaite travailler Sur le comment Sur ses améliorations Et le commercialiser évidemment De façon à ce que Comment Voilà Les gens aient une expérience Aujourd'hui je pense qu'on a vraiment Une légitimité dans ce monde De la croisière Parce que La capacité de nos bateaux Le confort de ces bateaux Et puis Cette espèce de combinaison Entre le luxe Le très haut de gamme Et la convivialité du Club Quand bien même L'esprit festif du Club Et vraiment Un comment Un ticket Qui finalement Fait la singularité du Club C'est là-dessus Qu'on se différencie Et On travaille là-dessus Et on continue A essayer de progresser Jour après jour A l'écoute de nos clients Merci Plaisir Voilà pour Patrick Calvet Alors je sais qu'il y en a qui dit Que avait le mal de mer Oui oui Alors c'est peut-être l'effet bateau Mais je vous promets C'est moi J'ai tout le téléphone comme ça Et la caméra comme ça Et c'est totalement idiot de ma part Mais c'est super intéressant Ce qu'il dit Alors j'ai appris ce week-end Que Patrick Calvet Vous le gardez pour vous Apparemment Il va quitter le club Très prochainement Alors il n'arrête pas de bouger Parce qu'il y a des gens Qui m'ont dit Qu'il était à Cannes vendredi Après vendredi soir Il était à Vittel et samedi Et j'ai vu que Dimanche il était de nouveau Non Ouais dimanche il était de nouveau Sur le Club M2 Donc il bouge pas mal Pour l'histoire du carénage Donc le carénage J'ai les dates Parce qu'il y en a peut-être Certains ça intéresse D'ailleurs sur Spirit 45 J'ai déjà mis toutes les nouvelles Croisières de 2022 Si ça en intéresse certains Il va même y avoir Des croisières famille Maintenant en 2022 Alors le carénage C'est du 8 octobre Au 5 décembre Voilà Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Pendant le carénage Ça en intéresse peut-être certains Vous savez la partie là-haut Où il y a le fitness Où finalement sur le bateau Il n'y a pas grand monde Qui font du fitness Ils sont en train de réfléchir Pour en faire quelque chose Peut-être un bar Un truc très sympa Donc voilà Quand il sera en carénage Ça ça va être une partie Qui va être modifiée Au niveau du bateau Et il y a aussi Le Magellan Le restaurant Qui va être aussi Relooké Remodifié Pendant tout le carénage Voilà Et comme le dit Patrick Calvev Dans le reportage Le Club M2 Et au moins reparti Pour les 10 prochaines années Donc tout ce qu'on lit Sur les pages Facebook Sur les forums Sur Trip Sur le copain de ta grand-mère Dans le Club M2 Et bien reparti pour 10 ans Bah écoutez Je vous ai parlé tout à l'heure Je vous aimerais bien A Cancun De voir un Crazy Sun J'ai regardé aussi Dans les commentaires Pendant que vous parliez Donc il y en a qui vont à Dabalaya Il y en a qui vont à Miches J'ai vu passer Il y a un peu de tout Vous savez on fait souvent Les Crazy Sun Maintenant on a l'impression Que certains endroits Ils sont un peu normés On a le truc avec les ballons Comme ça Je crois que c'était Pierre Jean Qui avait fait ça pour la première fois Et maintenant on voit ça Un peu dans tous les villages Et là je suis tombé Sur un Crazy Sun A Cancun Avec Olivier Sanchez Et j'ai trouvé ça Juste génial Je sais qu'il y a des géos Qui regardent aussi Ça peut leur donner des idées C'est tellement simple Qu'il fallait y penser Mais en tout cas C'est super joli Et je me suis dit Bah tiens c'est le moment De vous en faire profiter Si vous n'avez pas eu l'occasion D'aller à Cancun C'est David Qui me l'a envoyé C'est parti pour Cancun C'est parti pour Cancun Everybody llegó à budge At home On j'ai parlé à secanan Don't go Down Down Up Abloche Abloche Ablocon Abloche I got help Abloche 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 Regarde A la vise Je vais Et qui Il y του C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Bah tiens, en parlant de croisé, on va rejoindre Bianca Caponi qui est responsable event sur le Club Med 2 Voilà, qui a eu l'occasion, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ont eu l'occasion de la voir en tant de chef de village Parce qu'elle a resturé l'intérim il y a 2-3 semaines et elle va apprendre la vie de Bianca, son histoire, son oeuvre, enfin tout Bonjour ! Alors ici je suis responsable événementiel, je m'occupe de toute la partie ambiance sur le bateau Je suis au club depuis 2013 et c'est ma première fois à bord mais de nombreuses années au sein du Club Med 2 C'est parti, c'est parti ! Alors j'ai beaucoup de souvenirs au Club Med, là c'est un qui me vient en tête, c'est dernièrement une petite fille de 8 ans qui m'a demandé un autographe, une photo avec moi J'ai trouvé ça super touchant ! J'ai un très bon exemple avec ceci, c'était Yasmina, un avion en retard d'une soirée entière Donc les YM arrivaient seulement le lendemain matin et ils étaient très fâchés On a fait par contre du transfert de l'aéroport au village, une personnalisation et à la fin on a pris le micro et on a dit on vous souhaite la bienvenue Et on a dit le prénom de chacun des personnes et de la galère s'est passé à leurs meilleures vacances Ah oui, j'aime beaucoup Jérusalemma dernièrement, sinon je trouve que Gala c'est un incontournable Les managers événementiels que j'ai formés aussi, je leur fais un grand coucou, un grand bravo parce qu'on est en train de changer l'ambiance Je suis très fière de la tournure que ça prend et sinon à toute la famille Club Med, GEO, GM, GE, tour confondu Soyez heureux, prenez soin de vous et venez nous voir ici à bord sur le Club Med 2 Donc voilà pour le petit reportage avec Bianca, il y en a qui l'ont eu, cet été je pense sur le bateau ceux qui vont sur le bateau dans il y en a quelqu'un qui va la semaine prochaine, dimanche prochain sur le bateau, tu auras l'occasion de la voir en vrai voilà Bianca je pense qu'il y a du futur chef de village généralement peut-être que je porte chance ou peut-être que j'ai le nez ou je sais pas, en tout cas Bianca je pense qu'on va bientôt la voir chef de village si ça ne serait tardé, en tout cas elle a tout pour ça c'est parti, je vais vous parler des news de la planète Clubman, vous attendez ça ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines il s'est passé pas mal de choses, c'est parti pour les news alors qu'est-ce qui s'est passé ? je vous retiens toujours une nouvelle fois à remercier tous les gens qui font des Tipeee c'est eux qui permettent de faire vivre les lives les gourous moins mais il y en a toujours et je n'arrive pas à lutter contre ça, je vais essayer de trouver un moyen mais c'est très très compliqué qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? il y a eu une nomination de 4 nouveaux chefs de village non, alors il y en a peut-être qui l'ont vu passer je ne sais pas donc il y a Yanis Baeza à Opio français il y a Maxime Deberre pour la France à Vittel j'y étais d'ailleurs je vais peut-être vous montrer une petite vidéo du passage chef de village de Maxime je vais te dire je vais te dire ce soir on va te présenter officiellement comme un futur nouveau crochet de village du club de l'Université c'est fou je vais te dire je sois j'ai parti je vais te dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501